Bonjour chers amis, dans cette vidéo nous parlerons des pays les plus riches d'Afrique en 2021 classé par PIB, le produit national brut. Le magnifique continent africain est doté d'une abondance de ressources naturelles, de matières premières, de métaux précieux et de sols fertiles. Il est question maintenant d'examiner la situation économique de ce continent. L'Afrique comprend 54 pays avec plus de 1,3 milliard d'habitants, produisant 2,2 milliards de dollars de PIB nominal par an. Les principaux moteurs de l'économie sont l'agriculture, les ressources naturelles et le commerce. En 2013, c'était le continent à la croissance la plus rapide et il reste une puissance de ressources, d'idées et d'innovations. Avec la croissance et une amélioration constante, on estime que l'économie africaine atteindra un PIB de 29 milliards de dollars d'ici 2050, jouant un rôle majeur dans l'économie mondiale. La Banque mondiale s'attend à ce que la plupart des pays de ce continent atteignent le statut de revenu intermédiaire, avec un PIB par habitant de moins de 1000 dollars au cours de la prochaine décennie. La croissance est stable et devrait reprendre. Les perspectives économiques de l'Afrique se sont stabilisées et devraient s'améliorer, même si elles restent en dessin des sommets historiques. La croissance totale du PIB réel de 3,4% en 2019 devrait passer à 3,9% en 2020 et à 4,1% en 2021. 6 économies africaines figurent parmi les 10 économies à la croissance la plus rapide au monde, notamment l'Ethiopie, le Rwanda, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire, le Benin et le Ghana. La croissance économique en Afrique varie considérablement d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. La diversité s'étendant au-delà de la culture et du commerce a des facteurs tels que le développement historique, les relations internationales et des ressources importantes. La région a la croissance la plus rapide du continent et l'Afrique de l'Est, avec une croissance moyenne de 5% l'année dernière. La deuxième région la plus rapide est l'Afrique du Nord, avec un taux de croissance de 4,1% en 2019 et qui contribue à la croissance globale du PIB de l'Afrique. Au centre se trouve l'Afrique de l'Ouest, taux de croissance de 3,7% et l'Afrique centrale avec un taux de croissance de 3,2%. En dernière position, la région de l'Afrique australe, c'est-à-dire la partie sud de l'Afrique, où la croissance a ralenti de 1,2% en 2018 à 0,7% en 2019. Les exportations et les investissements stimulent de plus en plus la croissance. Les fondamentaux de la croissance de l'Afrique s'améliorent également. Il y a un glissement progressif vers les investissements et les exportations nets, loin de la consommation privée. En 2019, les dépenses d'investissement représentaient une part plus importante de la croissance du PIB que la consommation privée. Les exportations nets ont également joué un rôle important, en particulier parmi les exportateurs des produits de base. La croissance à long terme est principalement tirée par l'accumulation de capital physique, mais le capital humain joue un rôle complémentaire important. L'Afrique est-elle pauvre ? Bien que l'Afrique soit riche en ressources, le continent et ses habitants sont exploités depuis des décennies. Oui, plusieurs pays d'Afrique sont parmi les plus pauvres du monde et une grande partie de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Une autre raison est que la croissance économique sur le continent n'a pas été inclusive. Avec seulement un tiers d'environ des pays africains ayant atteint une croissance inclusive, l'inégalité des revenus décourage la répartition de la richesse parmi les Africains. Notre fonds à l'extrême pauvreté reste un défi pour la plupart des pays africains. Le continent s'est fixé conjointement en objectif d'éradication de l'extrême pauvreté d'ici 2030. Il reste en retard jusqu'à présent. Le taux devant tomber à seulement 24,7% en 2030, loin de l'objectif de développement durable de 3%. Comment déterminez-vous la richesse d'un pays ? La mesure la plus couramment utilisée et la meilleure pour qualifier cette valeur consiste à utiliser ce que l'on appelle le produit intérieur brut ou PIB. Le PIB est défini comme la valeur totale de tous les services et bien produits dans l'économie d'un pays sur une période donnée, généralement un an. Cette mesure reflète la productivité d'un pays. L'inconvénient de l'utilisation du PIB est que cette mesure ne tient pas en compte la différence du coût de la vie entre les pays, ainsi que des taux d'inflation différents, ce qui ne donne nécessairement une image complète. C'est là qu'intervient le PIB par habitant ou parité de pouvoir d'achat, PPA, ce qui donne une meilleure indication de la situation réelle des citoyens d'un pays. Il est calculé en divisant le PIB total d'un pays par la population de ce pays, ce qui donne un PIB moyen par individu. Le PIB par habitant tient compte du fait que la même somme d'argent peut acheter une quantité différente de biens dans chaque pays. L'utilisation du PIB par habitant permet de réduire les différences au taux d'échange en fournissant des résultats plus précis. Dans cet esprit, nous avons fourni une liste des pays les plus riches d'Afrique, sur la base à la fois du PIB et sur la base du PIB par habitant, pour vous donner une meilleure indication de la situation économique de ce continent. Vous verrez que les résultats diffèrent considérablement en fonction de la mesure choisie, avec seulement une poignée de pays faisant les deux listes. Vous trouverez également une liste des pays africains riches en ressources naturelles. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, chers amis, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Si vous êtes prêts, let's go ! Au 10e rang des pays africains les plus riches, on trouve la Tanzanie avec un PIB de 62,224 milliards de dollars, connus pour abriter certains des parcs nationaux les plus célèbres du continent et bien sûr de Kilimanjaro. Le pays comprend une économie à revenus mixtes de la tranche inférieure. L'économie du pays repose en grande partie sur l'agriculture, contribuant à près de 25% du PIB et employant la moitié de la main d'oeuvre. Les industries sont une composante croissante de l'économie qui représente près de 30% du PIB et comprend les mines, la fabrication, la construction, l'électricité, le gaz naturel et l'approvisionnement en eau. Les principales exportations comprennent l'or, le café, les noix de cajou et le coton. La Tanzanie a réalisé une croissance économique relativement élevée ces dernières années avec un taux de croissance de 5,6%, ce qui semble ralentir. Les perspectives à moyen terme sont positives, ce qui est soutenu par d'importantes dépenses d'infrastructures. Cependant, bien que la croissance économique et le taux de pauvreté aient diminué ces dernières années, le nombre absolu de personnes vivant dans la pauvreté est resté le même. Le Ghana, situé en Afrique de l'Ouest, a une économie à la fois diversifiée et riche en ressources. Avec un PIB de 67,077 milliards de dollars, le Ghana occupe la neuvième place des pays les plus riches du continent africain. Le pays a été le premier d'Afrique subsaharienne à se libérer de la domination coloniale et le premier à atteindre l'objectif de réduire de moitié l'extrême pauvreté. Le pays a attiré des investissements étrangers en raison de son environnement commercial globalement positif et a connu une croissance économique d'un peu plus de 6% au cours des deux dernières années. Les services contribuent à environ 50% du PIB ghanéen qui emploient près de 30% de l'amendeur. L'industrie est le deuxième contributeur au PIB avec un peu moins de 25% suivi de l'agriculture. Le Ghana possède une abondance de ressources naturelles contribuant à ressentir un boom économique. L'or est la principale exportation du pays. Viennent ensuite le pétrole et ensemble qui représentent 50% des divises du pays pour les autres exportations importantes comprennent les fèves de cacao, le bois et l'or. Situé sur la cône de l'Afrique, le pays enclavé de l'Éthiopie, divisé par la vallée du Grand Rift, est le huitième pays le plus riche d'Afrique. Avec des découvertes archéologiques datant de plus de 3 millions d'années, cette terre ancienne est célèbre pour être le lieu d'origine du grand café. Le pays est le plus grand producteur de café et de miel d'Afrique, représentant une grande partie des divises du pays. Les autres exportations comprennent les légumineuses, les graines huileuses et les fleurs coupées. Le PIB de 91,166 milliards de dollars comprend l'agriculture, la construction, la fabrication, le tourisme, la transformation des aliments, les ressources et l'énergie. L'agriculture est la ressource la plus prometteuse de la région, représentant plus de 40% du PIB, 60% des exportations et plus de 80% de l'emploi total. La croissance économique de l'Ethiopie a atteint en moyenne 9,9% en glissement annuel pendant 10 ans depuis 2008. Cette croissance annuelle starve que très peu d'Africains ont réussi à commencer à attirer des investissements étrangers. En 2018, le gouvernement a lancé une réforme économique ambitieuse pour ouvrir encore plus l'économie et mener la transformation. Le niveau de pauvreté du PIB est tombé à 31% en 2015 et il entend devenir une économie à revenus intermédiaires d'ici 2025. Cependant, l'inflation élevée de la consommation, l'instabilité sociopolitique et un secteur privé sous-développé sont des questions à surveiller. Avec un PIB de 91,527 milliards de dollars, l'Angola est le septième plus riche pays sur le continent noir. Ce pays possède l'une des plus grandes réserves de matières premières d'Afrique. Essentiellement, il pourrait être plus haut sur cette liste des nations les plus riches d'Afrique. Cependant, en raison de la mauvaise gestion des ressources et de la corruption interne, l'économie du pays a été affectée négativement. L'économie angolaise repose sur le pétrole avec d'importantes réserves de gaz naturel et de pétrole représentant plus d'un tiers de son PIB. La production et l'exportation de pétrole brut contribuent de manière significative aux dévices. En fait, 90% des revenus du pays dans le secteur des exportations proviennent de la vente de pétrole brut. Parmi les autres exportations notables, citons les diamants et les cargos, l'agriculture devrait également devenir un secteur important pour l'économie à l'avenir. La guerre civile en Angola a pris fin en 2002. Depuis lors, des mesures positives ont été prises pour favoriser le progrès économique et la stabilité. Des travaux ont été menés sur les réformes politiques et structurelles aux côtés du FMI et de la Banque mondiale. Depuis lors, le pays a connu l'une des économies les plus dynamiques au monde et est devenu l'un des pays les plus riches d'Afrique. Le Kenya, pays de l'Afrique de l'Est, bien connu pour ses vastes paysages et sa faune, est le sixième sur la liste des pays les plus riches d'Afrique, avec un PIB de 99,246 milliards de dollars. Cette nation, avec ses conditions de vie stable, un secteur du café et du thé bien établi et un secteur agricole en croissance rapide, est la plus riche d'Afrique du Sud-Est et centrale. Historiquement, son littoral a abrité un certain nombre de ports stratégiques pour les commerçants asiatiques et arabes pendant des siècles, devenant ainsi une plaque tournante du commerce pour la région. L'économie kenyane n'est pas construite autour du secteur pétrolier comme tant d'autres pays de cette liste, mais connaît toujours une croissance positive diversifiée. La nation kenyane est devenue l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique subsaharienne, avec une croissance du PIB de 5,7% en 2019. Grâce à la confiance positive des investisseurs à un climat politique stable et au secteur des services, à un bon environnement macro-agenda commercial clair, le secteur industriel contribue à près de 50% du PIB, le secteur agricole contribue à 35% du PIB, les principaux produits étant le café, le thé et le maïs. Une croissance rapide a également été enregistrée dans le secteur du tourisme, des services financiers et de la technologie, tandis que le pétrole représente une part importante de cette devise. Avec un PIB de 119,4 milliards de dollars, le Maroc arrive au cinquième rang de cette liste, les pays les plus riches d'Afrique. L'économie de ce pays de l'Afrique du Nord est polyvalente, est stable et connaît une croissance dans un certain nombre d'industries au cours de la dernière décennie. C'est le deuxième pays africain non producteur de pétrole le plus riche. L'économie du pays est tirée par l'exploitation minière et la fabrication. 30% du PIB du Maroc provient de l'industrie, 15% de l'agriculture et 55% des services. A cela s'ajoute un secteur touristique en pleine croissance. Les habitants accueillant les touristes et le gouvernement mettant fortement l'accent sur la chair des visiteurs dans le pays qui est bien connu pour ses attractions. Le Maroc dépend fortement de son agriculture et est le troisième producteur mondial de phosphore. Le pays a grandement profité de ses exportations diversifiées, non limitées aux équipements électriques, aux véhicules et aux pièces de véhicules. De plus, les industries de télécommunications et de textiles apportent beaucoup à l'économie. Cependant, le Maroc a connu un ralentissement de la croissance économique en raison des problèmes internes, avec une croissance du PIB riel de seulement 2,7% en 2019, sans l'estimation de la Banque mondiale de 2,9%. Le plus grand pays du continent situé au nord, l'Algérie arrive à la quatrième place de ce classement. Bénéficiant d'une économie importante et d'une infrastructure disponible et d'un PIB de 172,781 milliards de dollars, le Comté a réalisé un succès remarquable en réduisant la pauvreté de 20% au cours des 20 dernières années. Les réserves de pétrole brut sont abondantes dans ce pays saharien. En développement, l'économie en dépend fortement, à tel point que les hydrocarbures, pétrole et gaz naturels représentent près de 70% des revenus du pays. Une découverte récente de plus de réserves de pétrole brut a stimulé ce pays industriel en croissance rapide. Les autres secteurs qui composent l'économie algérienne comprennent l'agriculture, les travaux industriels, les services commerciaux et la construction. Le pays est également l'un des plus grands fournisseurs d'ammoniaques en Afrique. Cependant, il convient de noter que la récente dépression et l'instabilité des prix du pétrole ont enténé une baisse des réserves de dérives du pays. En outre, l'incertitude politique et les scandales dans l'industrie des hydrocarbures ont enténé une thèse de la croissance économique de l'Algérie. Cette ancienne terre d'Afrique du Nord a occupé pendant de nombreuses années la place du pays le plus riche d'Afrique. Cependant, l'économie a gravement souffert et les réserves d'échange ont chuté à la suite de la révolution de 2011 lors du soulèvement arabe. Avec un PIB le plus récent de 62,56 milliards de dollars, l'Égypte occupe désormais la troisième place des pays les plus riches d'Afrique. Les activités économiques se sont améliorées et stabilisées au cours de la dernière décennie pour connaître une croissance économique positive. Le gouvernement a récemment conclu un programme de réforme économique aux côtés du FMI, visant à réformer et à soutenir l'économie. La croissance du PIB réel a atteint 5,6% en 2019 contre 5,3% en 2018. Le pays a également vu les niveaux de chômage baisser, une amélioration des réserves d'échange, une augmentation des exportations de biens et de services et un secteur de tourisme renforcé, tous contribuant à son développement. Les principaux facteurs de l'économie égyptienne sont les exportations de pétrole et de gaz naturel, le tourisme, le commerce de gros et de détails, la construction et l'immobilier. L'État a diversifié son économie en s'éloignant des seules exportations de matières premières ces dernières années et plus de la moitié du PIB provient désormais de l'emploi basé sur les services. Cependant, l'Égypte pourrait faire face à des problèmes socio-économiques en raison d'un pourcentage élevé de personnes vivantes en dessous du seuil de pauvreté, du chômage, d'un système de santé fèvre et d'un ralentissement mondial. Ce pays au sud de l'Afrique est un autre acteur important du continent en tant que deuxième pays africain le plus riche. Avec une économie très développée, des infrastructures de pointe et un PIB de 358,839 milliards de dollars, le pays est considéré comme l'un des pays en développement les plus rapides au monde. Souvent appelée la nation de l'arc-en-ciel, l'Afrique du Sud est l'un des seuls pays de cette liste à ne pas dépendre d'une seule source de revenu. Le pays est un bon mélange d'exploitations minières, de fabrication, de services financiers et de tourisme. Il est également abondant en ressources naturelles et en matières premières exportées, comme l'or, les diamants, le platine, le charbon et le minéraire de fer. C'est l'un des plus grands exportateurs au monde de ces matières premières, en particulier l'or et le platine. Le pays est mondialement reconnu comme une destination touristique majeure et met beaucoup l'accent sur le tourisme dans le cadre de son économie. Cependant, les troubles politiques et mondiaux ont entravé sa capacité à atteindre son plein potentiel. Le pays a été confronté à une récession après avoir connu les trimestres consécutifs des taux de croissance négatif du PIB et le développement a ralenti, augmentant son PIB de seulement 0,2% en 2019. L'Afrique du Sud a également les taux d'inégalité les plus élevés au monde. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest, avec une population de plus de 200 millions de citoyens, constitue une partie essentielle de l'économie africaine. Avec un PIB de 446,543 milliards de dollars, le Nigeria occupe la position des pays le plus riche d'Afrique. L'important PIB est principalement alimenté par les finances, les transports, les infrastructures, le tourisme et une abondance de pétrole brut. Le pays enregistre environ 1,6 million de barils de pétrole brut par jour, selon l'OPEP, ce qui en fait le plus grand exportateur de pétrole brut en Afrique. Ces exportations de pétrole représentent 10% du PIB total et plus de 80% des revenus du secteur d'exportation. Outre le pétrole, le Nigeria possède une abondance de matières premières et de ressources naturelles, contribuant à la richesse de la région. Ceux-ci comprennent le charbon, le calcaire, le zinc, le plomb, l'étain, le gaz naturel, le niobium et le minérail de fer. Il y a aussi suffisamment de terre fertile pour l'agriculture, qui est responsable de plus de 80% du PIB produisant du cacao et du caoutchouc. La grande population a contribué à propulser le Nigeria comme le plus grand détaillant de consommation en Afrique et les résidents conscients du numérique ont contribué à la croissance rapide du secteur technologique du pays. Selon la Banque mondiale, le PIB du Nigeria a augmenté de 7% d'une année sur l'autre entre 2000 et 2014, l'un des taux les plus rapides d'Afrique. Cela a ralenti à 2% ces dernières années en raison de l'instabilité politique, des facteurs socio-économiques et des chocs pétroliers de production. Le pays a mis un effort accent sur la protection de ses ressources naturelles, essayant de s'éloigner de sa grande dépendance vis-à-vis des raffineries de pétrole et des usines de transformation. Connue pour son héritage culturel dynamique, ses différentes ethnies, sa splendeur naturelle et sa grande population, le Nigeria reste le premier producteur en termes de PIB sur le continent et le pays le plus riche d'Afrique. Chers amis, nous venons de voir le classement des pays les plus riches d'Afrique sur la base de leur PIB. Nous avons également mentionné les plus riches du continent sur la base des PIB par habitant. Le Nigeria, qui a le plus grand PIB, a un PIB par habitant d'environ 2300 dollars. Par contre, la Guinée équatoriale a un PIB par habitant d'environ 3500 dollars. Lorsqu'on fait le ratio, nous avons 3500 divisé par 2300, ce qui nous donne environ 15,21. Ce qui veut dire qu'un citoyen équator-guinéan vit 15 fois plus bien qu'un citoyen nigérien, bien que le nigérien soit le pays avec le PIB le plus élevé en Afrique. Selon vous, on doit juger la richesse d'un pays sur la base de son PIB ou de son PIB par habitant ? Écrivez votre réponse dans les commentaires et n'oubliez pas de partager.